Nouvelle tâche de workflow, appel web service de type REST. Alors, REST, pour information, ça veut dire Represential State Transfer. Et finalement, c'est pouvoir faire des appels de méthode depuis un logiciel tiers ou depuis un logiciel interne pour pouvoir faire des manipulations de données. D'accord. Les appels REST sont disponibles dans énormément d'applications tierces, comme si on peut voir un ensemble de listes d'applications tierces qui disposent de web services de type REST. Attention, on sait qu'elles disposent de web services tierces, mais elles n'ont pas toutes été testées. Donc, c'est à vous de vérifier si tout fonctionne correctement avec ces différents sataires qui sont présents ici. Mais normalement, c'est le cas. Passons à la démo. Alors, sur cette démo, je vais vous présenter la possibilité de faire des appels de type REST, mais en interne, c'est-à-dire avec les web services Airfor. Si vous voulez faire des appels externes, il vous faut l'application qui permet de le faire. Imaginons qu'on parle de Salesforce, vous voulez intégrer des données, ou de SAP, vous voulez intégrer des données dans SAP en utilisant les web services de REST de SAP. Après, il va vous falloir le descriptif de l'ensemble des méthodes de ces web services-là et les paramètres de connexion pour ces web services. Donc, moi, je vais vous montrer comment les récupérer côté Airfor. Et si vous voulez plus d'informations, j'ai réalisé un webinaire durant la période de confinement sur ce sujet-là. Donc, ça vous explique comment faire ces appels de web services. Alors là, c'était des web services type SOP, mais là, je vais vous montrer la possibilité de le faire en REST. D'accord ? Donc, si je vais maintenant sur la partie Workflow. Je vais créer un nouveau Workflow. Je vais rattacher une catégorie. Là, la catégorie importe peu parce que je vais faire un test directement en live sur la tâche. Donc ici, on a un ensemble de nouvelles tâches dont appeler la fonction REST. Si je dispose cet appel de fonction REST, j'ai une fenêtre qui s'affiche. Alors, pour information, cette nouvelle fonctionnalité peut paraître complexe, mais elle ne l'est pas du tout une fois qu'on comprend son mécanisme et comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment pour vous éviter de faire du développement et pouvoir faire des choses vraiment spécifiques, vraiment customisées pour des demandes bien spécifiques. D'accord ? Pour Zerfor, par exemple, on n'a pas la possibilité de supprimer un document, rajouter un mot-clé, etc. Là, on n'a pas ces fonctionnalités dans les Workflow. Mais dans les méthodes WebService, on a des méthodes qui permettent de le faire. Alors, pour accéder aux méthodes WebService, on ouvre l'aide en ligne. On va sur la partie Ressources additionnelles et Zerfor API. On ouvre la partie Zerfor Web API. Je vais fermer ces deux-là. On n'en a plus de temps. Et on va sur la partie Web API référence. Alors, cette Web API référence, elle concerne les parties SOP. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'ensemble des opérations disponibles via les WebServices. Et donc, toutes ces opérations, ce sont des appels que l'on va pouvoir faire depuis les WebServices. Donc là, ça vous donne une idée de à quoi sert l'ensemble des méthodes présentes dans les WebServices. Par exemple, comme je vous l'ai dit, ajouter un mot-clé dans un dictionnaire, vous avez le descriptif. Et en cliquant dessus, vous avez les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. D'accord ? Donc, à nouveau, là, on est plutôt en partie SOP. Mais si vous voulez accéder à la partie REST, alors, vous avez l'URL REST qui est ici. Ou alors, vous faites un copier-collé de cette URL. Vous le mettez lié à votre tenant. Donc, moi, je vais le mettre et à la fin, je vais rajouter. Alors, je vais juste vérifier si l'URL est bonne. Ah non, elle n'est pas bonne. C'est là, c'est... Je crois que c'est celle-là. Je vais enlever à la côté tout ça. OK. Donc, il faut accéder à cette URL. Cette URL, c'est l'aide pour l'appel des méthodes de type REST. D'accord ? Et vous avez un ensemble de méthodes. Donc, dès que vous avez une méthode qui vous intéresse, vous allez cliquer sur la petite option qui est juste à droite. Cette petite option, elle est très importante parce que c'est ce que vous allez signaler ici. Est-ce que c'est du POST ? Est-ce que c'est du GET, PUT, DELETE ou PATCH ? Attention, POST, normalement, c'est pour envoyer des données. GET, c'est pour récupérer des choses. PUT, c'est pour envoyer des données, des documents, etc. Ici, la plupart des méthodes sont de type POST. Parce qu'on envoie des données, on récupère des choses. Donc, c'est de type POST. D'accord ? Donc, je vais vous montrer la partie ajouter un mot-clé dans un dictionnaire. Donc là, on voit que c'est de type POST. Donc, j'ai bien mis POST. Ensuite, il va falloir appeler cette méthode. Donc, je vais copier l'URL qui est ici. Je vais la coller ici. Et voilà, j'ai configuré mon appel. Ensuite, je vais rajouter des autorisations. Bien sûr, il faut que mon utilisateur ait le droit de faire ce type d'appel. Donc, qu'il ait... Imaginons que j'ajoute un mot-clé dans un dictionnaire. Il faut qu'au niveau de la sécurité, il soit rajouté dans les utilisateurs d'un fort et qu'il ait le droit de le faire. Donc là, je vais mettre mon compte. Donc, en fonction du web-service, vous avez différents moyens d'authentification. C'est à vous de vous renseigner sur le moyen d'authentification pour faire un appel pour SAP, par exemple, ou Salesforce. Et ensuite, vous allez rentrer les informations de connexion. Moi, je vais faire une authentification classique, mon utilisateur et mot de passe. Donc là, je vais utiliser mon compte. J'ai un compte administrateur et mon mot de passe. Ensuite, on a deux façons de travailler. On travaille avec Zerfor Online ou on travaille avec Zerfor On-Premise. Bien sûr, pour les deux, cette méthode est disponible, cette tâche est disponible. Mais pour la partie Zerfor Online, on doit rajouter un paramètre au niveau de l'entête. Le paramètre, c'est le nom du tenant. TenantName. Attention à bien respecter la casse, le T majuscule, le N majuscule. Au niveau de la valeur, on va mettre le nom du tenant. Ici, moi, c'est demo-pre-sales-workshop. Pour ajouter une condition. Attention à bien, c'est une chaîne de caractères, donc bien mettre des guillemets avant et après. Et enfin, on a la partie Core. La partie Core représente les paramètres d'entrée. Parce qu'on va fournir des paramètres à cette méthode pour pouvoir ajouter des mots-clés au dictionnaire spécifique. C'est là que l'aide est très intéressante. Parce que ça vous permet de voir quels sont les paramètres à rentrer. Est-ce qu'ils sont obligatoires ou optionnels ? Est-ce qu'ils peuvent être nuls ? Et quel est le format à rentrer ? Donc là, on peut voir qu'on a deux. Un byDictionaryId, c'est format int. Un byDictionaryTipNumber, c'est format int. Un isKeywordDeactivated, format booléen. Et un KeywordName. Donc, on le comprend très rapidement. DictionaryId, c'est dans quel dictionnaire je vais rajouter mon mot-clé. On peut utiliser DictionaryId ou DictionaryTipNumber. Mais si on utilise DictionaryId, on peut rendre celui-là. On peut l'enlever. Et inversement. Est-ce que mon mot-clé, quand je le rajoute, le désactive ou je l'active ? À nouveau. Là, on peut le voir que si on ne le précise pas, il est sur false. D'accord ? Et enfin, le nom du mot-clé. C'est juste ça. Et donc, pour pouvoir rajouter ces paramètres, on a deux choix possibles. Le premier choix, c'est on insère. On met ici, byDictionaryId. Et là, on rentre son id. Donc ça, c'est le premier choix. Et on insère l'ensemble des paramètres. Mais il y a des méthodes. Par exemple, recherche de documents. Donc, execute single query ou simple query. Single query, plutôt. Donc là, on veut rechercher un document spécifique en fonction de conditions. On peut voir que les paramètres, il y en a quand même pas mal. Et du coup, pour vous simplifier la vie à ce niveau-là, pour remettre des paramètres et pour vous simplifier la vie, il va falloir cliquer sur l'aide de T-Press, cliquer sur le petit post. Et là, vous avez des exemples d'intégration. Donc là, nous, on est sur du JSON. On clique sur exemple. Et hop, on a l'exemple qui est là. Ça sera le même pour l'ensemble des méthodes. Vous allez avoir un exemple avec ce que vous pouvez mettre, etc. Il va falloir copier cet exemple. Ouvrir un Notepad ou un bloc-notes. Peu importe. Je vous vois un bloc-notes. On colle l'exemple. On enregistre cet exemple. Là, je vais l'enregistrer sur le bureau. Attention, l'extension doit être de type JSON. Donc là, je vais mettre ajout-dictionnaire. Ajout-mo-clé-dictionnaire. Et à la fin, on va mettre un .json. Enregistre. Et j'ai donc mon petit fichier qui contient l'ensemble de mes paramètres d'entrée au format JSON. Je retourne sur ma tâche. Et je peux charger mon fichier JSON qui va me permettre automatiquement de remonter l'ensemble des éléments d'entrée. Et ici, les valeurs que je veux spécifier. On peut mettre des valeurs en dur ou mettre des valeurs qui dépendent d'une donnée d'index. D'accord ? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des valeurs en dur. Donc, Dictionary ID, je vais aller le chercher juste après. Le Dictionary ID, vu que je vais remplir Dictionary ID, je supprime la ligne. Est-ce que je désactive le mot-clé ? Non. Et quel va être le mot-clé que je vais rajouter ? Je vais lui dire que c'est mon mot-clé. Jusque-là, j'ai finalement ici, une fois que j'aurai rentré l'ensemble des paramètres, j'aurai finalisé mon appel de type REST. D'accord ? Donc, je vais juste ici aller chercher le dictionnaire sur lequel je veux rajouter mon mot-clé. Et c'est tout. D'accord ? Donc, je clique sur OK. Oui, il ne peut pas être dit. Donc, pour l'instant, je vais lui mettre n'importe quoi. Je vais lui mettre un chiffre parce que c'est un intègre qui l'attend. OK, OK. Je fais la transition pour pouvoir sauver de mon workflow. Pour l'instant, c'est clair, j'espère. J'essaie de ne pas aller trop vite. Et donc, je vais créer un dossier. Et dedans, je vais créer un dictionnaire. Et ce dictionnaire, je vais l'appeler mon dictionnaire. Et je vais rajouter un mot-clé par défaut. Donc là, on peut voir que j'ai mon dictionnaire de mots-clés. Il a un mot-clé par défaut qui est un ID 1. Et mon dictionnaire de mots-clés a l'ID 14. D'accord ? Donc là, il suffit juste que je rentre l'ID 14. Et donc, ça sera mon mot-clé qui va être ce qui va se rajouter. Maintenant que j'ai finalisé ça, je vais pouvoir tester mon appel. Comme je vous l'ai dit, attention, ici, on aurait très bien pu utiliser un champ d'un document. D'accord ? Du document sur lequel est attaché le workflow. Donc, je vais prendre, par exemple, c'est-à-dire attacher une facture, je peux prendre le nom du fournisseur. Quelque chose comme ça. C'est pour cela que si je clique sur « Test », il va me demander l'ID du document sur lequel il veut que je teste mon appel. Comme ça, il va pouvoir récupérer les données d'index de ce document. Ici, vu que je n'ai pas mis de données d'index de document, ce n'est pas utile. Donc, je vais quand même lui mettre un ID de document. Mais cet ID de document ne sera pas exploité. D'accord ? Donc là, je vais juste aller chercher dans le rapport un ID de document. Là, boîte référentielle. Et je vais prendre le premier document. Donc, on peut voir que l'ID du document, c'est 286. Donc là, je vais mettre 286. Et maintenant, je vais pouvoir tester en cliquant sur « Envoyer ». Alors, on a différents codes. Le code 200, c'est un code succès. Le code 500, c'est un code échec. Là, on a un code échec parce que, et on a l'erreur spécifique, l'utilisateur a déjà une session active. En effet, j'ai utilisé mon compte « Wait.travelsi ». Ce n'était pas très judicieux. J'aurais dit « Créer un compte et l'utiliser », ce que je vais faire tout de suite. D'accord ? Parce qu'il voit que mon compte est déjà utilisé. À nouveau, quand on fait un appel de type « Web Service », on a besoin d'une licence pour faire cet appel. Donc, on ne peut pas utiliser un utilisateur qui est déjà en cours. Donc, ce n'est pas grave. Je vais tout de suite changer ce compte-là. Je mémorise ma version. Je retourne sur ma partie « Utilisateur ». Je me crée un utilisateur que j'appelle « Web Service ». Ah, j'ai déjà un utilisateur « Web Service ». Alors, je pense qu'il est déjà configuré. Je vais juste modifier le mot de passe parce que je ne suis plus sur du mot de passe. Donc, là, je retourne sur ma partie « Web Service ». Reste, hop là, je vais remettre, je vais mettre mon compte dans l'autorisation. « Web Service ». Et je pense qu'on est bon. Je teste et je reteste mon envoi. J'ai un code 200. Code 200, comme je vous l'ai dit ici, ça signifie que c'est un succès, que mon appel a été correctement exécuté. Et en retour, j'ai l'ID du dictionnaire. Et ce retour fait exactement ce que l'on a ici en sortie. Le « keyword ID » qui correspond à l'identifiant du nouveau mot-clé. Ah oui, j'ai rajouté un mot-clé « défaut » qui est à l'identifiant 1. Donc là, ça me donne l'identifiant 2. Si je fais « Envoyer », ça ne va pas fonctionner parce que, comme vous le savez, dans un dictionnaire de mots-clés, on ne peut pas avoir deux fois le même mot-clé. Donc là, si je mets, vous allez avoir l'erreur spécifique et liée à cet appel. Le mot-clé existe déjà. Une fois que j'ai fait cette partie entrée, on a quasi fini. Il va maintenant falloir savoir ce que j'en fais de cet appel. Parce qu'on peut avoir des appels, je veux créer quelque chose, mais on peut avoir aussi des appels. Je veux récupérer des données, je veux récupérer les index de mes documents, je veux récupérer le numéro de facture lié à un certain type de document, je veux vérifier s'il y a un doublon, etc. Donc, on a deux autres onglets. Le premier onglet, c'est le code de récit. Le code de récit, c'est à quel moment je décide que je peux passer à la suite. Comme vous l'avez vu, quand j'ai testé, ici, j'ai un code. Ici, code d'étape. Ce code, il peut être égal à 200, 300, enfin, là, vous avez un panel de codes en fonction d'où vous en êtes au niveau de cet appel. Et vous pouvez décider, ok, je veux que pour le code 200, je veux passer à la suite. Et pour le code 500, je considère qu'il y a une erreur dans mon workflow et je reste bloqué ici et je vais pouvoir aller gérer mon erreur dans la boîte de réception de mon workflow, en faisant un clic droit ici. Parce que c'est sur le solier que j'ai fait. Afficher toutes les erreurs. Et là, on aura l'erreur liée à mon appel. D'accord ? Vous pouvez bien sûr mettre plusieurs codes ici. Et imaginons que vous voulez gérer l'erreur. Vous ne voulez pas que ça soit bloqué votre workflow, vous voulez juste vous dire, je veux regarder si mon appel passe. Si mon appel ne passe pas, je veux quand même pouvoir le gérer. Il va falloir quand même considérer que votre code d'erreur, c'est un code de récit pour passer à la suite. Et au niveau de la partie gestion des réponses, vous avez la possibilité de récupérer le code d'état. Donc, le code d'état, ça peut être le code d'état 500 ou 200. Et en fonction de ce code d'état, vous pouvez faire d'autres appels. D'autres appels à votre service ou envoyer une tâche à une personne pour lui dire, attention, cet appel n'a pas fonctionné, merci de faire le nécessaire pour qu'il refonctionne. D'accord ? Donc, ici, le code d'état, si vous voulez gérer l'erreur, vous pouvez le mettre et ensuite passer à la suite et gérer ce code d'état. ou alors ne pas le mettre et considérer que c'est une erreur. Enfin, maintenant, on a fait notre appel. On veut récupérer les données en sortie. Donc là, par exemple, ma seule donnée en sortie que j'ai, c'est l'identifiant de mon mot-clé que j'ai créé. Pouvoir le récupérer, c'est très simple. Donc, à nouveau, on a différentes façons de le faire, mais la façon que je privilégie et que je vous conseille de privilégier, c'est de retourner ici. Alors, je vais modifier un petit peu le corps pour faire mon mot-clé 2, pour créer un deuxième mot-clé. D'accord ? Alors, je ne sais pas si c'est disponible ici. On sort ici. Si c'est disponible, vous avez... Ah, si, vous l'avez ici. Bon, donc, on va le faire comme ça. Vous copiez ce texte-là. Vous allez dans la partie bloc-notes, pardon. Vous créez un deuxième bloc-notes, ici, fichier enregistré. Vous le mettez à nouveau en JSON. Fichier, donc là, ajout, dictionnaire. Et là, je vais mettre output, sortie. Et à nouveau, on va dans la gestion de la compte, charge JSON. On prend la réponse ajout. Et là, si on clique sur le petit bouton ici, on a les paramètres de sortie. On clique sur les paramètres de sortie, on le place dans le champ que l'on veut. D'accord ? Ici, c'est un ID. Et on peut voir, même dans le test, vous voyez, on voit quelle peut être l'identifiant que l'on a par rapport au fichier que l'on a chargé. Ici, ça serait celle. Donc, vous voyez, ici, vous allez pouvoir mettre vos paramètres de sortie et les lier à votre catégorie pour que, finalement, vos données, vous pouviez ensuite les exploiter suite à cet appel. Et vous pouvez tester, bien sûr. Alors, je ne vais pas le mettre dans le currency number parce que c'est une liste de mots-clés, mais je peux le mettre dans le company name, par exemple. Test. Et là, on peut voir dans mon company name, j'ai l'identifiant test. Voilà au niveau de l'appel de type rest. D'accord ? Alors, à nouveau, on va passer à la session de questions-réponses. Je retourne ici. Je remonte. Alors, avant, est-ce qu'il n'y avait pas de... Ok. Si je comprends bien, du coup, on va pouvoir... Non, ça, c'était une question. Est-ce qu'il y a des besoins ? Ok, on l'a fait. Intéressant pour créer des liens entre objets et chantables via workflow sur online. Exactement. Pour la gestion d'erreurs dans le workflow, on gère avec les trans... Ok, ça, j'ai répondu. Du coup, c'est pour ça, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Pas de questions pour le moment ? Ça vous convient ? Pas de... Pas de choses à voir spécifiquement sur le sujet ? Je sais que c'est un sujet un peu technique, même beaucoup technique. Mais une fois que vous comprenez comment le paramétrer et que vous connaissez l'utilité de ce type d'appel, vous pouvez aller vraiment très, très, très loin. D'accord ? Une formation... Oui, c'est Laurent. Est-ce qu'au niveau, avec le online entre autres, au niveau des sécurités d'échange, en fait, sur les données qui sont envoyées ou récupérées, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une documentation là-dessus qui permette ? En fait, alors, ça dépend du web service que tu appelles, mais l'échange web service se fait avec le protocole que te permet de faire le web service. D'accord ? Donc, si c'est du web service Air Force, vous avez un cryptage des données et je crois qu'il y a du cryptage en AES, je ne me rappelle plus exactement au niveau des échanges de données. Mais sinon, ça dépend du web service que vous appelez. D'accord, donc ça peut dépendre du web service, de la solution ? Bien sûr. En fait, c'est la solution qui met à disposition le web service. Donc, c'est lui qui paramètre ces canaux, les canaux d'échange. On peut faire de l'encodage BAS64 ? Non. La réponse est non, pas pour le moment. En fait, ce que tu veux par encodage BAS64, c'est faire de l'échange fichier. Non, pas forcément, ça peut être par exemple sur un header, sur le nom et le password. Malheureusement, en tout cas, ce n'est pas le cas pour le moment, mais c'est prévu, enfin ça a été remonté et c'est prévu dans les développements à venir. D'autres points, d'autres choses spécifiques ? Merci. Merci.